La pollution marine est un sujet majeur d'actualité qui entraîne de nombreuses questions sur le développement de divers secteurs économiques. Dans un contexte de forte pression anthropique et de forte croissance démographique des villes littorales africaines, des incertitudes pèsent sur ces questions et pourraient être une entrave à leur émergence et aux objectifs du développement durable. Parce que, évidemment, la pollution marine a des impacts économiques majeurs, surtout sur le secteur agriotique, pour ce qui concerne le conseil égal, mais va aussi avoir des effets sur le tourisme et d'autres secteurs d'activité économiques. Il faut travailler avec les scientifiques qui font les mesures, avec les structures institutionnelles aussi, qui peuvent porter ce type de projet et qui peuvent amener les informations aux gouvernants pour ensuite prendre les bonnes décisions. Et il faut travailler aussi, bien sûr, avec les industriels, puisqu'ils sont, pour une part en tout cas, à l'origine de cette pollution. Avec le changement global, l'environnement marin subit d'intenses modifications qui entraînent de nombreuses perturbations. Tous les déchets finissent dans l'océan, en particulier sur le littoral, réceptacle de divers polluants. Matières organiques, produits chimiques, hydrocarbures, microplastiques, etc. Le projet AvaTox a vu le jour sur l'impulsion de la société civile. Et il faut s'enregistrer. L'événement d'aujourd'hui témoigne de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons en Sénégal. Oui, il y a plein de gens qui ne pensent pas que ça existait au Sénégal. Comme l'a dit le directeur de cabinet, les Wolofs ne connaissent pas la mer, mais nous, on est vraiment exposés. Cette sensibilisation peut aussi changer la perception et mener les moyens vers l'action. La région de Dakar représente 25% de la population nationale, mais ne dispose que d'une seule station d'épuration. Les prélèvements faits sur la presqu'île du Cap Vert indiquent la présence de substances polluantes au-dessus des normes. Parfois de 350 fois pour la microbiologie ou de 40 fois pour le cuivre. Et on observe une hétérogénéité spatiale de la pollution. Mais les résultats montrent que tous les sites présentent un certain niveau de toxicité et des teneurs globalement élevées en microplastique et en métaux lourds, ayant un effet aigu ou chronique sur la vie aquatique. La perception des populations de la pollution est souvent en décalage avec la réalité scientifique. Il est temps de se mobiliser et d'interpeller les décideurs. Il s'agit d'un sujet de santé publique, du bien-être des citoyens ouest-africains et de leur droit à jouir d'un environnement sain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada